Nous étions ce soir à Jersey Village. Apprendre à se déplacer autrement que tout seul dans son véhicule, il y a plein de pistes qu'il faut étudier, qu'il faut essayer de mettre en oeuvre et c'était l'objectif de la réunion de ce soir. La solution seule de la voiture, elle n'est pas viable économiquement, socialement, écologiquement parlant à l'avenir. L'idée c'est d'avoir plein de solutions et qu'on choisisse à l'intérieur de ce bouquet de solutions, la solution qui est la plus adaptée pour le déplacement que je vais réaliser à ce moment-là. Il y a quatre groupements de solutions, les transports collectifs, la mobilité active, les véhicules partagés, co-vaturage, autopartage et puis la mobilité solidaire. Je suis très sensible sur ce sujet de la mobilité et forcément j'ai une attente particulière sur l'évolution de la pratique du vélo sur le territoire. Développer des pistes cyclables entre les communes serait un premier pas très important puisque ce sont des axes rapides et qui freinent les gens dans l'utilisation du vélo pour des raisons évidentes de sécurité. Les sujets où j'étais peut-être plus sensible, c'est toute la question des déplacements sur le territoire, hors territoire, peut-être optimiser le transport ferroviaire. Je pense entre autres à la gare, à l'Alte, anciennement du Port-Age qui a été fermé il y a quelques années et qui pourrait être ouverte. Voir en transport collectif ce qui peut être fait aussi pour amener les gens vers les zones d'activité. C'était sur la mobilité dans les centres bourgs. Ce qui a surtout immergé c'était des idées d'éloignement de parking par rapport au centre bourg et de trouver des solutions intermédiaires entre le parking et le bourg avec cette thématique de l'école notamment qui était au centre un petit peu à chaque fois et de toutes ces voitures qui transitent à des heures particulières et qui engorgent un petit peu le trafic à ce niveau-là. C'est vraiment ce cocktail de solutions qu'il faut mettre en œuvre. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment et faire des économies sur nos déplacements c'est à la fois bien pour la planète, c'est bien pour le portefeuille des ménages et ne l'oublions pas quand on peut se déplacer de façon active c'est bien également pour notre santé.